Voici Florence Mendez ! Je me suis rendue compte d'un truc, je suis nulle pour raconter des blagues. Hier à une soirée, on me dit « T'es humoriste, raconte une blague ! » Alors je pars sur un truc simple, c'est un ours qui rencontre un panda et qui lui dit « Alors, t'es toujours fan de Kiss ? » Inratable ! Tout ce qu'il faut, c'est un public un peu sensibilisé à la cause du heavy metal et des ursidés. Mais je suis parvenue à me planter. J'ai dit « C'est un ours qui rencontre un panda et qui lui dit « Alors, t'es toujours fan des CDC ? » Non, attendez, c'est pas ça. C'est un panda qui dit non plus « Où est-ce que vous allez ? Revenez, c'est un ours, il est fan de Muse ! » Et putain, j'étais à ça de me faire des amis, vraiment. Bref, tout ça m'a donné envie de vous parler d'environnement, de toutes ces espèces qu'on massacre dans l'indifférence générale. Les femmes, non, pas les femmes, les requins par exemple. Les requins qui, au cours de leur vie, peuvent perdre jusqu'à 37 000 dents. Remarquez, les femmes battues aussi. Entre parenthèses, vu les chiffres sur la violence faite aux femmes, grande cause du quinquennat, mon cul, c'est surtout la grande cause, toujours. Mais revenons aux animaux marins. Il y a les dauphins aussi. Enfin, j'ai moins de pitié pour eux depuis que j'ai appris que ce sont des violeurs. Les dauphins, c'est des violeurs. Et nous, on se prend en photo avec. Je me demande si dans un monde parallèle, il y a des dauphins qui se prennent en photo avec PPDA. C'est pas facile d'être un animal aujourd'hui. Le président de la Fédération Nationale de la Chasse, il a dit que les animaux, ils faisaient que manger et n'avaient pas d'émotion. Comme Fanny Ruet. Non, pas tout à fait. Les animaux, ils veulent se reproduire aussi. Enfin, pas tous. Regardez les pandas. Ah bah justement, c'est l'histoire d'un panda. Oh merde, je suis ici pour dire des trucs sérieux, engagés, pour conscientiser les gens. C'est con en plus, il n'y a presque plus de pandas. Mais les rats et les pigeons, il y en a des millions. Visiblement, chez les animaux, c'est l'inverse de chez les humains. C'est les plus moches qui baissent le plus. Ils cassent les couilles aussi les pandas. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Un tire-lait sur la teub pour le mâle et la femelle, je te l'insémine à la sarbacane. C'est comme ça. Alors oui, je suis très concernée par la disparition des espèces. J'avais été marquée début 2020 par les images des incendies en Australie où on voyait tous ces koalas brûlés. Enfin, je ne comprenais pas. Les gens, ils paniquaient. Ils disaient, oui, les koalas, ils sont en train de s'éteindre. Bah ouais. C'est horrible. Non mais vraiment, il faut sauver les animaux. Il y en a des passionnants. Tenez par exemple, le drosophile Bifurca produit un spermatozoïde 20 fois plus gros que lui. Alors imaginez, chez les humains, ça donnerait un spermatozoïde de 30 mètres. Une faciale et bim, trop macranien. Le caméléon, il peut projeter sa langue sur une distance deux fois supérieure à son corps. Alors le harcèlement de rue chez les caméléons, ça doit être hardcore quand même. Et la tortue, elle est capable de respirer avec son anus. Bon, remarquez, chez les humains, on en a qui sont capables de parler avec leur anus. Ils sont tous sur ces news. Le plus triste dans tout ça, c'est que le comportement de l'homme coûte cher à la planète et que la nature paye en espèces. Alors ouais, voilà, engagé. La bonne nouvelle pour les animaux, c'est que si l'homme continue comme ça, une des prochaines espèces qu'il va réussir à éteindre, ce sera lui-même. Comme quoi, la nature n'est peut-être pas aussi mal faite que ça, finalement. Merci Florence Mandel. Florence Toulet, jeudi à Paris, au Métropole. Et ce soir et demain à Marseille. Tout à fait. Tout à fait.